Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog et re-bienvenue à mon ami Ivan Salut à tous Qui décidément va venir une fois par mois en gros cette année parce qu'il y a un film de comics par mois C'est cool, moi je dis pas non Donc voilà, mon ami Ivan, fan de comics et également script sur les plateaux de cinéma Donc toujours intéressant, tu m'as fait une vieille réplique de script d'ailleurs avec les cheveux de... Ah ouais, exact Nous allons parler aujourd'hui de Captain America Civil War Réalisé par Joe et Anthony Rousseau Nouvel opus de la saga du Marvel Cinematic Universe Pour lequel vous le savez que j'ai une affection toute particulière Et qui donc débarque à nouveau avec ce nouvel épisode Qui est centré sur une intrigue plus ou moins politique Les Avengers sont opposés les uns aux autres Les anciens et les nouveaux Avengers sont opposés les uns aux autres Vis-à-vis d'une nouvelle règle qu'on veut leur imposer pour réglementer leurs actions Et tout cela va être la source de plusieurs conflits Et de plusieurs bastons internes aux Avengers et aux gentils Donc en fait on voit dans cet épisode plutôt des super-héros se battre les uns entre les autres Ce qui était également plus ou moins le thème de Batman v Superman Donc c'est un peu le thème du mois Le thème du début d'année en ce moment C'est les super-héros les uns contre les autres Et donc la question est de savoir qu'est-ce que ça vaut Étant donné que vous le savez Moi j'ai du mal avec la saga J'ai du mal avec certains des films Je vais aller revenir sur des trucs précis Parce qu'il y a des choses fausses sur ce que vous pensez que je pense de Marvel Mais du coup je vais garder mon avis pour tout à l'heure Je vais commencer par Ivan, qu'as-tu pensé de Catena Verga vs Civil War De façon rapide et concise avant d'en rentrer dans le détail ? Eh bien il est très bien Vraiment Ant-Man, le dernier c'était Ant-Man Et c'est vrai qu'il m'avait plutôt déçu Et je... Enfin il y avait eu Guardian Legacy, Avengers 2 Que moi j'aime, enfin je trouve très bien Mais ce Captain America, bon à part le titre Qui aurait dû s'appeler Avengers Civil War ou Civil War tout court Est très bon Les frères Rousseau ont fait un bon travail L'adaptation L'adaptation qu'ils ont fait par rapport au livre original Originel ? Original Pardon, au livre original Le livre original Le livre original, voilà Et pas trop mal Parce que les personnages, enfin les Black Panther et Spider-Man Parce qu'on sait qu'ils sont dedans Ils sont très bien introduits Et la manière dont les deux super-héros Enfin Iron Man et Captain America vont devoir se battre Qui est un petit peu différente Par rapport à celle du comics De Millard Eh bien ça marche plutôt bien dans le film Petit bémol Ils ont voulu encore une fois en mettre trop Parce qu'il n'y a pas que Civil War Elle est trop vite en tout cas Elle est trop vite Mais finalement ça passe J'ai pas été perdu une seconde J'ai bien compris l'intrigue J'ai bien compris où ça allait Et Spider-Man est très très bien dedans C'est un énorme fan de Spider-Man Oui Spider-Man Alors en ce qui me concerne Eh bien J'ai pas mal apprécié Je dois dire qu'en fait Pour moi Ce qui est con C'est qu'en fait Les scènes d'histoire sont cool Et les scènes d'action cachent tout C'est vraiment mon reproche C'est les scènes d'action Et j'aime pas comment les faire Les frères Rousseau film de l'action Mais c'est vrai que pour le reste L'histoire m'a paru intéressante Et j'ai apprécié de voir Les dilemmes de personnages Et l'action Et je suis resté plutôt dans le film Il y a des nouveaux personnages Ce que je demandais Depuis un bon bout de temps Parce que c'est aussi un truc Qui me manque Et je les trouve très bien gérés Je suis ultra fan de Black Panther J'adore ce personnage Et l'acteur qui le joue aussi Et c'est vrai que Je suis plutôt satisfait De ce film là Et C'est là que je dois revenir un peu Sur ce que j'ai dit Dans mon Pourquoi j'ai envie d'être tord Je devrais pas voir le faire Parce qu'en principe tout est écrit Mais je vais le refaire Là ils s'attendent tous à tuer Il y a plein de gens qui pensent Que je déteste Marvel en général Non Je dis Parce que le Marvel Cinematic Universe Ça peut être quelque chose de très très bien Mais il faut bien le faire Et mon problème C'était principalement la phase 2 Qui montrait qu'ils faisaient n'importe quoi A partir de la phase 2 Ils ont juste fait des suites Des films qui existaient avant Qui n'avaient aucun intérêt Qui avaient aucun enjeu Qui avaient rien de spécial Qui à la limite préparaient vite fait Des pierres d'infinité Mais rien d'exploré en plus Sur les super-héros eux-mêmes Sur les intrigues et tout ça C'est juste de l'action Et là on se remet à avoir Des dilemmes de personnages Des vraies confrontations d'idées Et d'idéologies Et tout ce genre-là Et c'est plutôt bien fait C'est un film qui tient bien la route Qui est plutôt bien monté Donc À l'exception des scènes d'action On y reviendra un peu plus loin Donc moi justement Je suis content C'est ce que je veux Enfin ils ont recommencé A faire attention à leur boulot en fait C'est ça le truc Ils ont enfin commencé A faire gaffe A se dire bon Faut qu'on fasse gaffe Aux continuités Aux machins Il y a toujours des défauts On y reviendra J'ai noté J'ai plein de trucs Et il y a des défauts Que j'ai à dire Par rapport au film lui-même Tel quel dans son histoire Mais C'est vrai que globalement Bah ouais Je suis plutôt convaincu Par ce nouvel opus Je m'y attendais pas Ils vont être déçus Ils pensaient que t'allais râler Alors il y a des gens Qui pensaient justement Que moi j'y allais avec Bah tu me dis T'en attendais quoi Et beaucoup de gens me demandaient T'attends quoi de Civil War Rien Je n'attends plus rien de Marvel J'attends juste de voir ce qu'ils font Parce que de toute façon Ils s'en foutent Ils n'ont pas d'attente eux-mêmes Sur leur film Donc ils veulent juste en sortir La t'es dure La t'es dure Avec la moitié Un demi-molle Pour les trois phases La quatrième je ne sais pas Mais pour les trois phases En tout cas Moi je pense qu'ils avaient bien géré Parce que déjà Depuis le premier Avengers Pour moi ils n'ont rien géré J'ai rien de la phase 2 Non c'est la logique des livres C'est à dire que c'est vrai Que la plupart du temps Personne ne se pose cette question Mais quand tu lis un Spider-Man Par exemple Tu sais que dans New York Il y a énormément de personnages Qui coexistent Tu sais qu'il y a Iron Man C'est qu'il y a les 4 fantastiques Et pourtant Tu lis juste un Spider-Man Qui affronte son ennemi Et tu te demandes Mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres Mais on ne se la pose pas Cette question finalement Mais justement C'est ça le truc Là tu fais du cinéma Et dans le cinéma Tu as cette question Ils ont accepté cette logique Ils ont imposé cette logique au cinéma Marvel Parce que c'est la leur Dans la phase 2 tu veux dire Dans les deux phases Et là ils sont en train De revenir dessus Parce qu'ils travaillent beaucoup plus ici Là en tout cas Civil War ça se sent Rendez-nous juste Joss Whedon Pour le montage Mais dans les frères Rousseaux On peut peut-être commencer Par les scènes d'action Parce que ça ira vite Sans rentrer dans le détail De ce qui se passe Pour ne pas faire de spoiler On ne comprend pas grand chose C'est ça C'est la façon de faire Les scènes d'action des frères Rousseaux C'est-à-dire Ils prennent leur caméra Et ils sont Ils sont comme ça C'est la shaky cam De A à Z Il n'y a que ça Et pourtant Je ne suis pas contre la shaky cam C'est même un procédé Que j'aime bien en principe Mais là Chaque scène d'action du film C'est filmé par un Parkinsonien Qui ne sait pas Où qu'elle a son truc Alors les mouvements de caméra Elles-mêmes sont intéressants Les cadres sont bien faits Mais comme ça bouge tout le temps Et qu'on ne voit que dalle Et les chorégraphies Sont vraiment pas mal Et les chorégraphies Sont pas mal Mais pareil Elles sont faites très cut Tout ça C'est une shaky cam Avec un montage très rapide Et presque un peu Presque subliminal Et il y a vraiment des moments Où tu as compris Que Black Widow Est allé par le haut du mec Pour le faire descendre en bas Mais l'enchaînement précis Je ne suis pas sûr De l'avoir vu Tu vois Parle de Black Widow On ne regarde pas vraiment Ces enchaînements On regarde autre chose Moi si Moi je m'en fond Mais du coup Il y a vraiment Des gros problèmes Au niveau de la réalisation Je trouve des scènes d'action Ouais ça c'est dommage Et t'es d'accord aussi du coup Tu les as trouvées pas bien Ah mais parfois Je ne comprenais pas Ce qui se passait On est d'accord Pourtant c'est dommage Oui 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 Alors il y a toujours La technique des Rousseau C'est qu'ils adorent faire des panoramiques C'est un truc qu'ils aiment bien Ça c'est remarqué Oh là là Elle a exactement reposé Ils aiment un truc Et d'un seul coup Hop on part sur le côté Ou t'as là Ils adorent faire des petits panoramiques En fin de plan Ou en milieu de plan Et parfois sans action Parfois sans action Ça suit un truc Ils ne disaient pas exactement Ce que ça suit Mais bon Je ne sais pas si c'est eux Qui ont vraiment tout écrit Enfin que ce soit eux Qui ont adapté Je ne pense pas Qu'ils aient grand chose A voir avec le scénario Si c'est eux Qui ont fait que le montage Ça m'inquiète un peu Pour Infinity War Partie 1 et 2 Parce que quand on sait Qu'il va y avoir Tellement de personnages Et qu'on a déjà du mal A suivre une action Avec il y en a combien Là 6 6 de chaque côté 6 de chaque côté Enfin non Après il y a Spiderman Qui arrive avec Iron Man Iron Man 7 de chaque côté Ils sont 14 Iron Man War Machine Ouais bon Disons 14 Il y en a beaucoup plus Dans les livres Mais même là Je ne vais pas compter Mais oui à peu près Oui à peu près 14 Pendant que tu parles Je vais compter Bon alors Il y en a 60 C'est ça c'est le truc Au niveau de la réalisation Il y a vraiment un problème Au niveau des scènes d'action Et c'est con Parce que c'est quand même Sans être pour ça Qu'on les suit à la base Et finalement Je me suis retrouvé Beaucoup plus capté Par les scènes de discussion Qui sont de bêtes Chant contre chant Mais je pense Que les frères Rousseau Sont plus doués En direction d'acteur Qu'en réalisation pure et dure C'est pas faux Et c'est vrai Que les personnages Les jeux qu'ils ont Même Steve Rogers Captain America Le fameux Dont tu ne te rappelais plus Son prénom C'est ça oui Celui dont on ne se souvient Jamais du prénom Parce qu'on s'en fout Il n'a pas de personnalité Et même justement là Il lui arrive quelque chose Qui le marque un petit peu Alors juste au passage On va tout balancer Pas de spoiler Voilà Mais il y a un moment Il y a quelque chose De triste pour lui Et il a une vraie Larme à l'oeil Il y a ce plan sur lui On voit vraiment Son visage d'assez près Et je trouvais que Même ça C'était plutôt bien géré Et que toutes les scènes Comme ça de discussion Entre personnages Était plutôt intéressante Parfois trop longue Parce que tu as le temps D'aller au chiote Entre les deux Et la scène n'est toujours Pas finie Ce qui vous montre bien Qu'il y a quand même Beaucoup de choses qui passent Et qu'au final Il n'y a quand même pas Énormément d'évolution Entre les deux personnages À la fin Donc il n'y a pas Beaucoup d'échanges Qui doivent être fait Mais voilà Je trouve que les scènes De discussion presque Qui sont plus intéressantes Que toi Les personnages Tu les as trouvées intéressantes Très intéressantes Justement Moi j'avais très très peur Par rapport à l'adaptation Que la manière Dont ils allaient se foutre dessus Devoir se battre Je me suis dit Mais comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont vraiment Suivre le livre Est-ce qu'ils vont devoir Créer une toute nouvelle histoire La bande-annonce Me faisait très peur Moi j'avoue Je me suis dit Il va juste sauver son pote Bucky Ça va être juste ça C'est un peu ce que La bande-annonce montrait Finalement Mais en ce moment Je ne sais pas Les bandes-annonces Finalement ne montrent pas tout Finalement On est en train de commencer A se dire Peut-être qu'on arrête De tout foutre dans la bande-annonce C'est pas Ça pour le coup C'est un point positif Quand arrive le moment Où ils vont devoir se battre J'étais là genre Ah ouais Ok là c'est bien Vas-y Mais en plus Et puis comme le film Se finit jamais Parce qu'il dure 3h quand même 2h30 2h45 je crois Je ne sais plus exactement Il est long Enfin Il est long Mais tu clignes des yeux T'as rien vu Mais nom de Dieu A chaque fois tu penses Que ça va être fini Puis ça continue Puis après ça va être fini C'est bien pas de spoil Mais non non Les fans Les fans de l'adaptation du livre Vont être ravis Et ceux qui ne connaissent rien du tout Ils vont être tout aussi ravis Ils vont juste avoir mal aux yeux Comme nous En sortant de là Parce que les scènes d'action Qu'il y en a quand même beaucoup Elles sont dans ça pour le coup Nous on l'a vu en 3D Et c'est vrai qu'au bout d'un moment J'ai quand même enlevé les lunettes J'ai fait Bon là ils se battent C'est pas grave Allez je remets les lunettes Moi ça va Je tiens les lunettes Mais c'est vrai que ça pourrait être C'est dommage C'est dommage Concernant cette histoire là Attention Oui oui On va essayer de pas aller trop Dans le spoiler Alors déjà Ça devrait pas s'appeler Captain America Non Mais vraiment pas En fait ce film Aurait dû être Avengers 2 Ils auraient dû complètement Zapper Ultron Ne jamais le faire Et juste Faire directement Civil War En faisant Avengers Civil War Et non pas Captain America Civil War Parce que Captain America n'est pas central A cette histoire Oui il l'est pas Et alors c'est sur ça Qu'on va partir après C'est justement tout l'enjeu du truc C'est à dire que Civil War En principe c'est quoi ? Alors je vais rebondir Parce que Ultron Il a été utile pour mettre Vision Pour parler de la pierre d'infinité Et pourquoi Thor s'en va Et pourquoi Hulk s'en va Et pourquoi on les retrouve pas Dans Civil War Oui mais Mais il n'y avait pas d'enjeu Dans Avengers 2 C'est ça le truc Vas-y Il faut qu'il batte Ultron Oui mais c'est un Il faut qu'il batte Skynet Ultron Bien sûr Mais c'est un méchant lambda Tu vois Et en fait l'histoire en elle-même Elle n'a rien changé Par rapport au contexte global du film Avengers c'était la réunion des personnages C'est parce qu'on sentait déjà Que Avengers On sentait déjà Que Captain America et Iron Man Commençaient déjà A se détester Pour des raisons qu'on ignore Dans Avengers 2 Ça s'intensifie Et là on découvre Pourquoi ils peuvent pas se voir Ou pourquoi entre guillemets Il y a une dualité Qui se trouve Ils auraient pu aussi Faire un autre film Qu'Avengers et Geoff Hultron Et faire venir le personnage A ce moment là Tu vas faire un Iron Man 3 Avec Hultron par exemple Ça aurait pu avoir Un truc intéressant Bref On va pas refaire Revenons sur Civil War Qu'est-ce qu'est censé être Civil War S'il te plaît ? Alors dans les livres ? Oui Alors dans les livres Je balance tout là Ben Civil War Dans les livres tout simplement Ça commence Pas de spoiler Mais juste les bouquins Pas de spoiler En gros il y a énormément D'événements qui font que Les non-mutants Les personnages normaux Commencent à en avoir un peu marre Un peu comme dans le film justement On en a un peu marre De voir autant de super-héros Qui défient Enfin qui sont au-dessus des lois Concrètement Et ce qui balance le feu aux poudres C'est une télé-réalité Si ça pouvait faire Comme dans la vraie vie Ce serait bien Une télé-réalité Donc de super-héros jeunes Qui essayent de se montrer De montrer que c'est cool De protéger De sauver des innocents Sauf qu'ils se font tuer Il y a un événement Qui meurt Et on va revenir sur les spoilers Ah c'était une télé-réalité Qui suivait des super-héros Voilà c'était une télé-réalité Qui suivait des super-héros C'est eux qui l'ont proposé Mais en gros la télé Voilà un bon programme Netflix Et en gros Le problème c'est que L'un des personnages Les parents d'un des personnages Va voir Tony Stark En disant Il y a sûrement une scène du film Qui explique En gros c'est de sa faute Que c'est eux Qui montrent finalement Le mauvais exemple Mais il faut que tu résumes plus C'est quoi Civil War ? Alors Civil War tout simplement Ce sont les Des gens qui en ont marre Des super-héros En gros le gouvernement américain Dit bon maintenant On va faire un recensement Des super-héros Voilà Tout simplement Que soit vous êtes du côté de la loi Vous dites qui vous êtes Vous ne montrez plus les masques En gros c'est enlever les masques C'est la symbolique du masque Qui disparaît complètement Et Iron Man Pour point jaune En pime Et Red Richard Et Cat Fantastique Sont les trois Qui vont Qui acceptent cette idée Qui trouvent ça Parce que eux Ils ne se sont jamais cachés Tout le monde sait Qui ils sont Donc ils s'en foutent un peu Finalement Et ils considèrent Que c'est une bonne chose D'être du côté du gouvernement Et à ce moment là Certains héros vont dire Vous avez raison D'autres non Et le Capitaine lui va refuser Au moment où Maria Hill La chef du SHIELD Qu'on voit dans les films Enfin qu'on voit Qu'est joué par la lana d'Awaïmet D'accord Parce que Nick Fury N'est plus du tout Directeur du SHIELD à ce moment là Même s'il va aider Capitaine America En gros Demande à Capitaine America De De faire en sorte D'aller arrêter Tous les héros Qui ont décidé De ne pas être recensés Il dit que c'est C'est pas logique C'est pas normal Et à ce moment là Le problème c'est que Certains héros vont péter des câbles Quand ils vont réaliser Qu'ils ont pris Ils sont allés A chercher des super vilains Les Thunderbolts par exemple Pour aller Pour aller Buter du gentil Donc en gros Les super héros font de la merde Et les gens veulent qu'on régule le truc Voilà Voilà Ce n'est pas l'histoire de ce film Non Ce n'est pas l'histoire de ce film Et le problème C'est que Ce que je disais tout à l'heure C'est qu'il y a des points Il y a des points communs Mais peu importe Le truc c'est que Ça commence Enfin il y a peut-être Des points communs Par rapport à l'histoire de Civil War Le truc c'est que J'ai bien apprécié l'histoire J'ai bien apprécié D'élevant du truc Mais reste que l'enjeu de base Est absurde Le seul problème En fait La seule chose Qu'on demande en fait Aux super héros dans ce film C'est uniquement D'être supervisé Par un organisme au-dessus d'eux Donc l'organisme Les Nations Unies Les Nations Unies Donc ce n'est pas le gouvernement C'est les Nations Unies Voilà Mais du coup C'est juste une question de dire Mais vous ne pouvez pas Intervenir n'importe où Comme ça Sans aucune supervision Vous devez être un petit peu encadré Mais il y a un conseil Toujours être au-dessus des lois Oui bien sûr Mais du coup Ce n'est pas du tout la même chose Que d'un seul coup Dire maintenant On va contrôler votre vie Vous allez devoir Montrer votre identité Ce qui était tout le truc Qui ramenait Spider-Man Dans l'histoire Qui fait qu'il dévoilait son identité Voilà Ce qui était ce qui ramenait Plusieurs personnages Et là en fait En gros Ils n'ont juste pas envie D'avoir des patrons C'est ça Et c'est pour ça Qu'ils s'engueulent Et c'est pour ça Tu dis La résolution Enfin le conflit Entre Stark Et America Et Rogers Et plus travaillé ici Et plus amené On comprend pourquoi Est-ce qu'il peut y avoir Des tensions entre eux Oui très bien Mais tout ça part quand même D'un truc complètement absurde Je veux dire A la limite S'ils n'aiment pas les règles Ils signent juste le traité Et ils continuent A pas obéir aux règles Ils vont faire quoi les mecs Au pire Enfin si tout la même Mais c'est Captain America Il faut oublier que le personnage C'est un Boy Scout Le vrai de vrai C'est à dire Le mec Il sait Pour lui Ce qu'il pense Être juste Il doit se l'appliquer Jusqu'au bout Ça c'est très bien Si t'as lu les comics Parce que Depuis le début de Captain America On s'intéresse pas à Captain America On ne sait pas Quelle est ses personnalités Effectivement C'est le Boy Scout C'est le mec un peu niais On voit qu'il aime On voit qu'il aime aider Mais on voit pas vraiment Quelle est ses personnalités En dehors de ça Tu vois Moi en voyant les deux films Que j'avais vu avant Je peux pas me dire Ah bah oui Donc du coup Si on va lui demander De signer un contrat Il va dire non Bah non Il a toujours eu l'air De répondre aux ordres Justement c'est le soldat Si tu veux Donc c'est pour ça Pourquoi est-ce que D'un seul coup Lui désobéirait Qu'est-ce qu'il y aurait en plus Pour le décider A faire le truc Parce qu'il dit Qu'à ce moment là Il pourra pas aider Toutes les personnes Qui veulent aider J'ai dit deux fois Aider dans cette phrase C'est à dire Si tu signes l'accord Et que tu le respectes Tel quel Mais s'il le signe Juste pour qu'on leur Foute la paix Et qu'ensuite Ils continuent à faire leur truc Oui mais d'un seul coup Il va vraiment Là il va vraiment être Hors la loi Entre guillemets S'il signe ses accords Et le Captain Alors il devient Hors la loi En les signant pas C'est un peu basique Je veux dire Tu peux faire Un léger effort de contrition Un moment ou un autre Je suis persuadé Qu'il y a déjà des scènes Où il a menti Dans le film Il doit y avoir des trucs Captain America mentir Ouais justement C'est la question On en parlera avec les spoilers Le truc c'est que L'enjeu de base Est quand même pas très important Il est un peu plus amoindri Il est amoindri Mais surtout Je trouve que l'enchaînement Des actions Donne tort de fait Presque à Captain America C'est à dire que Effectivement Vous avez fait des victimes collatérales Et donc du coup Ouais presque C'est obligatoire Qu'on vous sanctionne Qu'on essaye De vous serrer l'abri Parce que Vous avez mal géré Certains trucs Et vous avez vraiment Fait péter les trucs Mais c'est pas vraiment De les mettre sous un conseil Qui réglerait le problème En fait C'est surtout de leur entraînement C'est surtout Qu'ils maîtrisent plus ou moins Leur truc Mais c'est un combat Tout bêtement Et ce truc là N'est jamais abordé En fait par exemple Dans le film Et c'est pour être C'est à dire que Il propose un truc Et d'un seul coup Tout le monde dit Moi je suis pour Moi je suis contre Et est-ce que Vous pourriez en discuter C'est toujours Le truc emmerdant On pourrait faire Le même reproche Avec Batman v Superman Quand ils arrivent Et qu'ils ne parlent pas Et qu'ils se battent Et que Superman Pourrait juste mettre son droit Mais là il y a quand même Il y a un enjeu Global, mondial, politique Quelque chose D'assez gros Là ça devient intéressant Par contre Bah ça serait intéressant Mais encore une fois C'est pas vraiment poussé C'est à dire qu'il y a l'idée Mais pas vraiment la substance C'est pour ça Qu'ils auraient peut-être Plus du Surtout ça a l'air résolu Là en fin de film J'ai l'impression Que c'est résolu Et que je sais même pas En gros Est-ce qu'ils sont toujours Sensés les signer C'est d'accord A la fin là ou pas Je pense que oui quand même Bah Parce que le capitaine Il va Alors là on spoil Ouais mais justement Tu vois Bon bref Oui non là ça va être Un spoiler On va peut-être Pas reparler de la fin après Mais Excusez Spoiler plus tard On est allé un peu Trop loin Mais Non non mais enfin voilà Je trouve que Toute la base en fait De cette histoire Est vraiment tirée par les cheveux Et que c'est pas T'as du mal avec Marvel Ça devrait pas C'est ça Ça devrait pas lancer Un truc aussi gros quoi Assez complet Pour lancer un truc Aussi énorme Mais attendons Qu'après il y a Les Infinity Party 1 et 2 Avec Thanos Les pires d'infinité Il y a Doctor Strange Qui arrive L'autre truc mais Enfin voilà Là on parle de ce film là Là on parle de ce film là C'est toujours le problème Avec Marvel C'est qu'il faut parler D'un film précis Et en même temps D'une globalité Mais le film doit aussi Faire son boulot De son côté quoi En tout cas la phase 3 Commence bien Pour le coup oui Voilà Bah Non parce que du coup Ant-Man était rattaché A la phase 2 Donc oui oui La phase 3 Dont ce film est aussi utile Que son film Il sert à rien Il est dans une baston Bien sûr Mais il ne sert à rien Au niveau scénario Bah dans Civil War Si mais c'est Hank Pym Le pourpoint jaune Qui est Enfin en même temps En fait dans le livre Ce n'est pas lui En fait c'est Hulking Qui est un personnage Qui peut prendre l'apparence Qui devient la taupe De Captain America Dans le camp d'Iron Man Pour dire à Captain America Ce qui se passe Puisque également Captain Iron Man A une taupe chez eux Et en gros Depuis le début On pense que c'est Hank Pym Mais ce n'est pas lui Sauf que Hank Pym Il est un scientifique Extrêmement intelligent Qui est tout aussi Tout aussi intelligent Que Red Richard Et Tony Stark Donc avoir Red Richard Tony Stark Et Hank Pym En tant que Enfin en tant qu'ennemi Ça fait mal Là avoir juste Iron Man Et puis Scott Enfin lui Et ce qui est dommage C'est qu'il y a Un peu de fanservice Parce que oui Quand on voit Hawkeye Qui envoie Comment Ant-Man Avec sa flèche Ce n'est pas un spoiler Ça Hawkeye Il était annoncé Il était annoncé On le voit même sur l'affiche Très bien Et en fait Même le coup De Ant-Man Sur sa flèche Depuis le début Sur tous les réseaux sociaux On le voit Et c'est vrai C'est un peu comme Pour Spider-Man Même si J'ai promis de ne pas pleurer J'adore Spider-Man Et on va en revenir On va y revenir Mais il y a un peu De fanservice Là pour le coup Qui m'a un petit peu J'ai fait Ouais bon Ok Ça apporte pas grand chose Je n'ai pas trop senti Moi le fanservice Cette occasion là Je trouvais que c'était Plus discret Beaucoup plus discret Que ça avait pu l'être Dans d'autres films Où c'était vraiment Un peu trop clair Maintenant ils auraient pu Développer certains personnages Que de nous balancer Du fanservice C'est ce que je reproche Un peu Mais Alors après ça c'est un très bon point Du film Il y a des nouveaux personnages Qui sont du coup Vachement intéressants Alors on peut peut-être Commencer à revenir sur eux Vite Ouais ouais Black Panther Spider-Man On va commencer par Black Panther Parce que Spider-Man Je vais te laisser t'énerver après Et toi Black Panther J'aime beaucoup ce personnage Parce que je trouve C'est enfin un personnage Vraiment très noble Je trouve que Captain America Il est niais Et Black Panther Il est noble C'est vraiment un personnage Il a une grande tradition D'ailleurs lui Il doit protéger un peuple Il a vraiment une mission De protection C'est pas comme Je vais dire Spider-Man Mais un Spider-Man Qui s'est réveillé un matin Avec des pouvoirs Qui s'est dit Ah tiens je vais sauver les gens Non c'est plus différent Spider-Man Attention Non mais lui c'est vraiment Il y a une quête ancestrale Il y a tout un truc C'est vachement bien trouvé Calme-toi Ça marche pas Et je trouve que vraiment Le personnage est intéressant Et apporte un bon plus au film Je trouve même presque Qu'il est trop développé Dans ce film là Tellement on en dit sur lui Mais je le trouve vraiment cool Donc je suis content Le problème c'est que J'ai peur que dans son film à lui Du coup il n'y ait plus rien De très intéressant Il y a un film sur lui ? Oui Ah il y a un film sur lui J'ai peur qu'il fasse à nouveau Un filler Parce qu'ils ont déjà fait Les origines dans ce film là Donc j'ai peur qu'il se soit Un filler épisode Bah finalement c'est pas On reproche tellement D'avoir des films Avec des origines stories Parce que finalement Là il nous les balance En trois secondes Ouais c'est ça Mais du coup Qu'est-ce qu'ils vont en raconter Dans un film après quoi Juste une intrigue quoi Juste une mission Un film d'action Oui voilà En même temps c'est ce qu'on reprochait À des Amazing Spider-Man C'est film nul Moi je suis pas très fan Des films qui ne servent Que à des films d'action Comme les Amazing Spider-Man Bah il n'y avait pas que de l'action C'est une histoire Qui est développée sur une trilogie Ça avance petit à petit Je sens qu'il y en a s'enrayant En faire quoi ? T'aimes Amazing Spider-Man ? Mais t'aimes Spider-Man ? Toi Black Panther T'en penses quoi du coup ? Franchement ouais Je l'ai beaucoup apprécié Pour le coup C'est un des rares personnages Enfin un des rares Un des personnages que je connais peu Dans l'univers Marvel Je connaissais un peu son background Et ses pouvoirs Et c'est vrai que Je m'attendais à le découvrir Dans le film pour le coup Là c'est vrai Pour le coup J'arrête pas de dire ça C'est un truc Faut que j'arrête de dire dans les vidéos Et non non Il est très bien introduit L'acteur est très bon Et comme tu dis Très noble Pour le coup Je dirais pas qu'Ada Macaen y est Je dirais que les deux se retrouvent Parce qu'on retrouve tout simplement Des guerriers Des soldats qui veulent défendre La culture de leur pays Coute que coûte Et surtout par rapport Par rapport à l'adaptation C'est que En réalité Il rejoint le camp de Capitaine Maca Dans le livre Parce qu'en gros Goliath Un des personnages De la mythologie Tu vas trop loin Si tu commences à parler Des trucs de comics à chaque fois C'est juste que la manière La manière dont il arrive Il se retrouve dans Civil War Moi je me dis Mais comment ils vont l'introduire Puisque dans les livres Ils vont jamais y arriver Et bah c'est bien amené C'est comme dans le livre Avec un peu de subtilité Donc c'est pour ça que je dirais Ceux qui ont lu les livres Ceux qui ont lu les livres Qui les connaissent par coeur Ils vont dire Ah tiens c'est cool C'est un peu comme ça Et tout Je sais pas si c'est spécifiquement Si c'est spécialement Black Panther Qui amène ça au film ou pas Mais j'aime bien Le côté international du film C'est pas remarqué Mais on passe Bah oui ça y est Il y a un Africain Mais non mais C'est pas ça C'est que le film se passe A Berlin En Afrique En Autriche Oui Aux Etats-Unis En Russie Bah il y avait la Sokovie Ouais mais C'est un endroit Tu vois Là on va partout dans le monde Et Thor On va dans l'espace Oui Mais là je te dis On va dans 5 points du globe Un peu partout tout le temps Et j'aimais bien ce côté Un peu plus global Et qui vraiment Sort l'histoire de purement New York Comme dans le Queens Ah oui tu parles de New York Ou les Etats-Unis Oui Et qui permet du coup De vraiment donner une vision globale A l'histoire Et qui je trouve Remet un petit peu De contexte Et d'enjeux A tout ça C'est à dire que vraiment Les autres étaient vraiment Trop isolés dans leurs histoires Et là je trouve que Redevenir un truc un peu global C'est ça qu'on voyage Et j'aime beaucoup le concept D'avoir mis en énorme Sur l'écran Les noms des endroits Où on se trouve Oui Un peu comme dans les livres Où quand tu ouvres Tu vois un peu un plan de chapitre Ouais Et forcément Quand on voit le Queens arriver Bon vas-y parle de Spider-Man Parce que Ah mon dieu Oh mon dieu Moi vous m'excusez Je vais attendre à côté Alors je fais un Merde J'ai fait une grosse pub Alors que je Ah oui la lâche On a le droit On a pas le droit Non mais ça je m'en fous Tu fous pas Non Non mais j'ai pas Il n'y a pas de CSA Très bien Nostalgie J'adore ceux de Sam Remy Je déteste ceux de Mark Webb Voilà je résume en deux mots J'avais très peur De ce nouveau Spider-Man Déjà ça m'énerve un peu Parce que Moi c'est me demander Est-ce qu'il y avait 16 ans Je me suis dit Mince J'ai plus 16 ans J'aimerais bien une fois Voir un Spider-Man adulte Ce que les Amazing Prévoyaient un petit peu Mais bon C'est très bien qu'ils aient arrêté Tom Holland Exceptionnel Vraiment L'adolescent Pas trop arrogant Intelligent Ouvert d'esprit Un peu perdu C'est ce qui est en train de lui arriver Ouais Ça tente mais Il sonne très vrai C'est vrai qu'il sonne vrai Il sonne vrai Il parle beaucoup Il fait des blagues On sent Et il est un peu niais Et un peu On sent que c'est le début Parce que Dans le livre Il est adulte Il décide de rejoindre Le camp de Tony Enfin Il pense Faire le bon choix cette fois Parce qu'il en a tellement marre Qu'on le considère Comme un criminel Enfin à cause de Jameson Qui arrête pas de dire Que c'est tout sauf un héros Lui se dit Bon bah si je me mette du côté Du gouvernement américain Peut-être qu'on verra enfin Que j'ai toujours voulu aider les gens C'est pour ça qu'il décide De montrer sa propre identité De dévoiler son identité Donc rien à voir dans le livre Dans le film pardon Parce que là il a 16 ans C'est C'est un espèce de mélange Entre Ultimate Spider-Man Avec en même temps Les anciens Spider-Man C'est Je sais pas si les frères Rousseau Ont délaissé tout le feu de personnages À part Black Panther Et Spider-Man Ils ont dit On va tout lire sur Spider-Man Mais c'est le Spider-Man Qu'on a toujours rêvé de voir Juste un truc C'est pour ça qu'il faut que Les gens arrêtent de dire Mais si tu veux savoir ça T'as qu'à dire les comics Parce que Encore une fois C'est le Marvel Cinematic Universe Voilà Vous êtes censé savoir Ce que sont les univers parallèles de Marvel C'est un univers parallèle à nouveau Donc arrêtez de nous dire C'est dans le comics C'est pas dans le comics Y'a pas de comics dans ce truc là C'est une nouvelle version C'est un nouvel univers parallèle Donc arrêtez de dire ça C'est très très énervant Très 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 bien Alors oui moi j'aime beaucoup Ce Spider-Man aussi Et c'est vrai que Ce que j'aime bien Dans le côté Tom Holland Mais après je ferai pas de comparaison T'inquiète Non il faut pas Mais ce que je trouve cool C'est qu'il y a vraiment ce côté Où il s'arrête jamais Un peu comme toi en ce moment là Voilà J'adore Spider-Man T'as 8 ans là J'ai 8 ans là Avec Spider-Man Il l'a vu dans la salle de cinéma Dès qu'on a vu le Queen J'étais là genre Quand il est arrivé Il était là C'est Spider-Man Ça y est on va le voir Non moi ce que j'aime bien C'est effectivement ce côté très Justement un peu ce que tu fais depuis tout à l'heure Mais ce côté très agité Très foufou effectivement De Peter Parker Pour l'appeler par son prénom C'est vrai qu'il a ce côté vraiment Quelque part proche aussi d'une araignée Tu vois ce côté réagir vite C'est ça Et tout de suite comme ça On sent qu'il est sur un ressort On sent qu'il est prêt à partir Et effectivement à lancer sa main d'un seul coup Et à faire son petit truc Et tout bordel Donc c'est vrai qu'il y a un truc Qui passe très très bien Avec ce nouveau personnage Que j'apprécie Voilà Et je suis content de le trouver dedans Alors du coup C'est vrai qu'ils ont plutôt bien géré Aussi l'introduction Parce que les origin stories Sont assez évacués Il n'y en a presque pas en fait Attends 5 films qu'ils les racontent Au bout d'un moment Je pense que les gens connaissent C'est ça Mais c'est vrai que C'est plutôt bien fait jusque là Et que le personnage Est assez intéressant Reste à savoir du coup Ce qu'ils feront lui aussi Parce que même pas même Que Black Panther On l'a beaucoup introduit D'ailleurs oui Les scènes post-génériques Sont liées aux deux personnages Donc c'est marrant Ça annonce un peu chacun leur film Mais c'est vrai que du coup Spider-Man pareil Si on fait plus la mort D'oncle Ben Et tout le bordel Qu'est-ce que tu fais Dans un film Spider-Man Où tu le prends juste comme ça Quand il est déjà là Il y a beaucoup de choses À dire avec Spider-Man Bien sûr Il y aura beaucoup d'ennemis Beaucoup d'histoires Qui doivent déjà exister Des trucs dans ce genre là Et puis forcément Le titre Homecoming Qui certains se sont dit Forcément le symbiote Là en fait le truc C'est que Tu vois Il était bien Captain America Suivi de War S'ils me refont Un spin-off Enfin un one-shot Où c'est juste Un personnage Qui fait son histoire Avec son méchant Son machin Je vais retomber Encore en bas Vous allez me revoir Dire c'est de la merde Attention je serai là Thor On sait que lui Il va Bah lui Il est parti là-haut Là-haut Donc lui Il va se retrouver Tout seul dans son film Ce qui est pas Ce qui est normal Il y a quoi comme Docter Strange Docter Strange Je serais bien Qu'on voit quand même Il y a forcément un moment Il va rencontrer Les Gardiens de la Galaxie S'il se l'a dit Thor Parce que Ils sont quand même Très très liés Ils sont très très liés Puis c'est comme ça Qu'ils vont je pense Les amener Dans l'infinité Qui partient à les deux Ah les Gardiens de la Galaxie Tes grands amis Mais voilà Est-ce qu'on spoil maintenant Alors en gros On résume Avant de spoiler Moi j'aimais bien aussi Juste dites-moi Les rapports entre tous les Avengers Qui sont bien gérés C'est juste rapide Vas-y vas-y Juste les rapports Entre les Avengers Sont bien gérés Je crois que les frères Rousseau Les frères Rousseau Dirigent très bien les acteurs Parce que pour le coup Même George K. Johnson Qui Bon sang J'aime cette actrice Mais Que je n'ai jamais accepté En Black Widow Bah là pour le coup Ouais je sais pas Il y a un côté badass Qui sort J'ai vu nulle part Dans aucun film Où elle était dedans Pas de film sur elle S'il vous plaît Alors oui Si vous appréciez Parce que beaucoup de gens Ont dit que Batman v Superman Il n'y avait pas d'humour Alors il y a toujours L'humour Marvel Qui revient C'est vraiment C'est typique de leur humour C'est l'humour Le one-liner en plein combat Mais Spider-Man Mais Spider-Man Mais les autres aussi Ils ont profité Pour faire des trucs Enfin Tony Stark C'est pareil Il a souvent des petites répliques Un peu sympas aussi En plein combat Donc Le truc c'est que Marvel là C'est le 13ème C'est ça C'est le 13ème film Ouais je crois Donc on est habitué Après 12 Le problème d'ici C'est qu'ils n'ont fait que 2 Et on n'a jamais vu ça avant Là franchement C'est un peu ce que je vais dire Malgré qu'il y a Le plus grand personnage De tous les temps Dans Civil War Donc Spider-Man Je me demande Si je préfère pas Quand même Batman Superman Ah bah Si tu me demandes Vraiment de choisir Entre les deux Je suis pas fond dedans Mais j'irais plutôt Batman Superman Déjà parce que Tout le monde le déteste Et qu'il mérite Je me dis à ce côté sombre Et cérébral en fait De Batman Superman C'est ça c'est qu'on réfléchit On réfléchit Tu sors de là Non mais c'est à ça C'est à ça que servent Les films Marvel quoi C'est vraiment du film d'action Pour tout le défi De divertissement Et je croyais que justement Il y avait un petit côté politique En plus dans celui-ci Qui était intéressant Oui mais ils l'ont bâclé Ils l'ont bâclé Mais c'est pas gênant en soi Parce que bon Le film fonctionne Et ils ont mis Alors par contre Ça aurait dû s'appeler Avengers Civil War Le Winter Soldier Oui Voilà le vrai titre Qui servait à rien Dans Winter Soldier Qui était secondaire Ah mais enfin Il était plus que secondaire Il n'y avait aucun lien Avec l'intrigue presque Et là pour le coup Il est central quasi A l'intrigue Et je sais pas Pourquoi est-ce que Ça s'appelle pas Winter Soldier celui-là Après le problème C'est que ça en dirait trop Je pense encore une fois Sur les films Avengers Civil War Winter Soldier Spider-Man Black Panther Ah c'est qu'un seul film Non mais là Ça commence direct Dès les débuts du film On est tout de suite mis Sur le Il y a ta scène Avant le logo Marvel Ah oui alors ça C'était dans la réalisation J'ai oublié J'ai oublié de le dire Ah il a râlé Je lui ai dit Avant que le film commence Je lui ai dit Tu vas voir qu'ils vont refaire le coup Il y a beaucoup de gens Qui ne comprennent pas Je parle du logo Marvel Le logo vraiment Vous voyez le logo Marvel Qui s'affiche Ils mettent des scènes Juste avant ça C'est à dire que Les lumières s'éteignent Dans le cinéma Et d'un seul coup Vous êtes dans une scène Ce qui n'est pas très bon Déjà à la base Il faut que la salle Justement ait les logos Pour se préparer C'est aussi un truc Un truc à quoi servent les logos C'est que les gens Se calment tranquillement Le temps que les logos passent Et c'est à dire Qu'il y a vraiment Une construction de séries télé Quand t'as un logo Enfin quand t'as vraiment la scène Avant Quelques génériques Les séries télé Maintenant sont tellement bien filmées Que maintenant c'est le cinéma C'est ça le truc C'est que le côté sériel Et le développement En plusieurs épisodes Peut être intéressant Mais là vraiment Ce truc de scène Juste avant le logo Ça ne sert Vraiment en termes de mise en scène De la façon de le placer Dans le film Avant un logo Ne sert à rien Ça n'a pas de sens En termes de mise en scène De montage D'essayer de mettre une scène Avant que le film commence Bah si Parce qu'en fait Les gens parlent Arrêtez de parler Dans les salles de film Arrêtez Et alors ce qui m'ennuie En plus avec cette scène là C'est que c'est une séquence Qui revient plus tard Dans le film Et ça veut dire Que c'est encore plus inutile De la mettre au début Parce que Bah non Si Bah non Parce que Si On revient sur ce passage là Dans le film Ah oui on revient Deux fois Et une troisième fois Et une troisième fois Et la troisième fois C'est important Justement on le voit une première fois Mais c'est pour montrer l'impact Mais non justement C'est pas important l'impact Et justement Comment c'est important l'impact Mais si Cette scène là Aurait dû être expliquée Au moment où t'as la deuxième fois Où ça revient en fait Dans le film C'est à dire qu'au lieu De mettre un petit morceau Du début avant le logo Et ensuite De faire Bah en fait Il s'est passé ça Il est revenu en arrière Tout bordel Tu fais dès le début La scène où tu le vois Enfin tout ce qu'on voit Dans cette scène là Pré générique C'est la phase 3 Y'a pas de quoi La séparer en deux Et ça ne sert à rien De la mettre avant le logo C'est totalement inutile Si Parce que comme ça Les gens ils arrêtent de parler Ils sont à fond dans le film Ils éteignent leur téléphone C'est le logo de cinéma Qu'il faut arrêter les gens De parler justement Alors que là justement Les premières répliques Tu les perds Parce que les gens Sont encore en train de parler Mais ça devrait Éteignez vos téléphones Arrêtez de parler Quand les lumières S'éteignent C'est pas au film De s'adapter aux gens C'est aux gens De s'adapter aux films C'est l'ordre que les gens Ne comprennent plus Les gens pensent que les films Doient s'adapter à eux Alors que c'est tout à fait l'inverse Ah mais je vais devenir fou Pendant 10 minutes Le mec devant Il avait son portable Ah j'étais à deux doigts De me lever J'allais me lever Il l'a éteint juste avant Dirait le mec Heureusement que tu me retiens Alors un petit retour Sur les scènes d'action Parce qu'on avait oublié D'apporter certains points Sur la réalisation Alors déjà Un truc qui est pas mal C'est que j'ai bien aimé Pour le coup faire Un commentaire sympa au début C'est les premières scènes d'action En fait qui se passent en Afrique Qui offrent un décor Assez différent en fait De ce qu'on a vu jusque là Ce qui est plutôt Plutôt pas mal Et plutôt bienvenue Par contre au niveau des reproches C'est quand même Le 13ème film de la saga Et les gars essayent encore De nous faire des scènes d'action De nous faire des scènes grandioses Sur Captain America Qui saute d'un building Pour arriver sur un building en dessous On sait qu'il peut le faire Sauter d'un building à l'autre J'avais noté encore Quelques petits trucs comme ça Sur des scènes Des scènes qui sont pas en fait Très très impressionnantes Et par exemple Tout le combat Entre les Avengers Entre eux Les deux groupes Se passe sur un tarmac d'aéroport Qui est tout pourri Enfin pas tout pourri Mais qui est tout vide C'est un grand truc tout plat Il y a peut-être une tour de contrôle Qui arrive quelque part A part ça Il n'y a pas grand chose de ouf Dans le décor Et en plus le décor est vide Parce que Alors soit disant L'aéroport a été évacué juste avant Coup de bol Mais il y a juste Une espèce de petite séquence Enfin une petite Un petit couloir Avec des vitres sur le côté Qui fait une scène intéressante Entre Spider-Man Faucon Et Bucky Et du coup Cette scène Là il y a une utilisation du décor Mais pour le reste C'est très plan plan en fait Comme scène d'action C'est un décor Qui est un peu vide Et il y a des gens d'ailleurs Qui se sont marrés A faire un minimum Je ne sais pas si tu l'avais vu Qui met en comparaison Une illustration de Civil War Avec tous les personnages de Civil War Tu sais Les deux camps Et juste en dessous Tu as l'image Sur le pauvre Tarmac Avec les six personnes Qui se font de suite L'une sur les autres Et la comparaison entre les deux Du coup Le comics réalité Je n'ai pas vu non Malheureusement Non Tu trouvais toi Que les scènes d'action étaient bonnes Parce que moi je trouvais Qu'il y avait quand même Beaucoup de trucs qui étaient Moi c'est Les chorégraphies J'avais trouvé pour le coup Très réussies Genre justement Sur cette petite scène Prégénérique Enfin une scène pré-générique Pour te montrer un mec Qui fait sortir une voiture De la route Enfin c'est pas impressionnant Moi j'ai vu ces scènes d'arrivée J'ai fait Attends c'était ça la mission Ils ont envoyé Bucky Pour faire ça Il y avait besoin de lui Enfin c'est Ouais mais c'est pour aller C'est pour aller chercher Mais c'est un truc important Bien sûr Mais il faut vraiment Envoyer ce mec là Pour sortir une voiture de la route Ouais mais c'est T'as vu qu'il Mais oui bien sûr Mais juste Enfin peu importe C'est une petite voiture Mais peut-être que le mec Est protégé par on sait pas qui Ça se trouve tu vois C'est pas n'importe qui Qui est dans la voiture Ouais Pas de spoil Oui oui mais pas encore On arrive après à la section spoiler Mais je trouvais que c'était Quand même pas ouf Au niveau des scènes d'action Ah mais ça aurait empêché Au niveau des décors En général Ah au niveau des décors Ouais c'est Parce que ce tarmac d'aéroport Où le décor Enfin on peut pas vous dire Où se déroule le combat de fin Mais pas sur le tarmac d'aéroport Et même celui là Il est super sombre On voit pas grand chose Il est pas vraiment exploité Il y a un truc vite fait Un espèce de conduite d'agération Mais c'est tout Bah c'est vrai que L'une des images les plus emblématiques De Civil War dans les livres C'est forcément Iron Man Qui est en train d'envoyer son rayon Et le Capitaine Qui se protège avec son bouclier C'est pour ça que Alors On l'a cette scène D'où l'effet de ralentis Qui est très belle Sauf que par exemple Dans les livres Ils sont au dessus De plein de cadavres Enfin Plein d'héros Qui sont KO pardon Et là Ils sont sur un sol Donc ça minimise un petit peu Ce qu'on a pu voir dans les livres Et c'est même Au niveau du cadre Le cadre est tellement proche d'eux Que du coup T'as pas de grandiose du décor Et du coup L'action elle-même Sur l'aéroport si Il y a quand même des grands plans Alors sur l'aéroport oui De temps en temps Il y a des plans qui cadrent loin Mais sur la fin Fin Vraiment le gros combat de fin Ouais mais étant donné Qu'on est proche des personnages Ils se battent dans un tout petit endroit Ils se battent dans un tout petit carré Un tout petit machin Et la caméra Elle les filme d'assez près Et du coup Ils sont proches du cadre Donc c'est pas vraiment Ouais mais on se sent proche d'eux Un seul coup tu vois C'est peut-être basique Comme idée de mise en scène C'est bien d'être proche d'eux Mais il y a un moment Faudrait mettre du grandiose aussi Au niveau des scènes d'action Ils ont quand même du mal Mais là ils sont plus grandiose Je trouve Par rapport à ce pourquoi Ils se battent Oh ouais Tu vas Tu trouves des excuses au film Ça reste minable Comme scène d'action Minable entre guillemets Mais c'est pas aussi ouf Que ce qu'on a pu voir Dans les Avengers Ne serait-ce qu'Avengers Non là pour le coup Joss Whedon On sent clairement Que c'est plus lui Au niveau des scènes d'action Ça me manque vraiment D'une grosse ingéniosité Enfin on a quand même Une scène de course profite Dans un couloir Enfin comment ça s'appelle Un tunnel de voiture Pendant dix minutes Dans un tunnel de voiture Les gars on a eu Une course profite Dans un énorme freeway Dans Matrix Il faudrait peut-être Passer à autre chose Maintenant que c'est la route Et puis on a eu déjà Une scène sur la route Dans Captain America Winter Soldier Et dans Avengers 2 aussi Quand ils poursuivent Ultron Qui est en train de créer Vision à ce moment là Oui oui c'est vrai Avec le camion Mais c'est vrai que Joss Whedon Pour le coup Avec vraiment un oeil Mais c'est ça C'est que quand Joss Whedon le fait Il arrive à te trouver des décors Genre des échangeurs Des trucs sympas Qui te font que T'as des plans intéressants Enfin tu sais Quand t'as le vaisseau Qui doit être derrière le camion Des trucs un peu ouf Là ça va pas vraiment chercher Dans ce niveau là Non c'est Je pense pas que ça en choquera beaucoup Non ça choquera pas grandement Moi c'est un C'est du Comment dire C'est pour titiller C'est vraiment le truc C'est Les scènes d'action C'est vrai qu'on a vu mieux Mais ça Je sais pas où Infinity War Ils vont se battre Mais c'est vrai Les frères Rousseau Pour le coup Je vais m'en essayer Pour savoir si c'est eux Qui ont créé le scénario Enfin je pense pas Que ce soit eux concrètement Je sais que c'est eux Qui ont beaucoup aidé Pour Spider-Man Je sais qu'ils sont très fiers De l'acteur Et de tout ce qu'ils ont fait dessus Sur lui Après pour le scénario Je sais pas si c'est eux Qui sont responsables à 100% Un petit peu inquiet Parce que c'est vrai Que c'était Joss Whedon Qui était Je sais pas si Joss Whedon Il devait être sur Infinity Party 1 et 2 A l'époque Aucune idée Mais il a fait un travail Même Avengers 2 On peut lui balancer Tous les défauts qu'on veut Ça reste Pour moi Un excellent film Bien Enfin moins bien que le premier Le premier est juste extraordinaire Ça le premier est extraordinaire Mais non C'est vrai que On sent On sent que c'est un peu plus faible Une petite baisse Petit bon point Nothès l'a dit Sur tout le film La 3D est super bonne J'ai trouvé que la 3D était vraiment très bonne Et plutôt bien gérée C'est vraiment une 3D d'action Merci pour les scènes d'action J'ai dû enlever les lunettes À un moment Mais sinon ça passe bien C'est vraiment une 3D d'action Mais elle marche très très bien Et c'est bien découpé Au niveau de la profondeur Et tout C'est vrai que c'est un truc Qui marche bien Pour le coup Quand on voit Ant-Man Oui Quand il est utilisé en tout petit Ça marche plutôt bien Et alors Je propose qu'on passe À la partie spoiler Allez Spoiler Voilà Et je vais commencer Par essayer de te demander Des explications Sur des trucs Que je n'ai pas vraiment compris Vas-y Captain America ne meurt pas Au niveau du film Vas-y balance Alors Rhodes ne meurt pas non plus D'ailleurs au passage Et je pensais Au moins ça aurait fait Un vrai truc d'enjeu En fait personne ne meurt Mais non Comme toujours Comme d'habitude Ça pour le coup Ça n'a pas changé Mais bon Enfin si Les parents de Tony Stark meurent Mais on le savait déjà C'est ça Bon maintenant Ils ont trouvé un moyen De lier ça A une histoire encore plus grosse Mais voilà C'est vrai que moi je voulais C'est horrible Parce qu'il y a une scène On spoil Oui vas-y Captain America embrasse une fille Ne serait-il bientôt plus Ça tombe bien Je vais C'est vrai que cette scène Quand il s'embrasse Tu te dis Le bisou avant la mort Oui Et en fait non Parce que le combat de fin Moi j'étais C'était très intense Moi j'avoue Quand Captain America Se bat avec Iron Man Parce qu'on sent vraiment La Toi je t'ai senti à fond dedans Ah j'étais à fond Ouais ouais Si tu veux D'un seul coup De voir ces deux personnages Iconiques L'Amérique L'Amérique Qui se battent Et la raison pour laquelle Le Capitaine se bat Pour défendre son meilleur ami J'ai trouvé ça quand même noble Toi là c'est noble Le mec veut défendre son meilleur ami Et il l'a obligé d'affronter Un Mais c'est ça Ça rend aussi Tony Stark Complètement con en fait Parce que Lui-même a déjà été manipulé Il sait que c'est possible Donc quand tu sais qu'un personnage A été manipulé Même si Mais là c'est sa mère Mais oui mais on s'en fout C'est ce qu'il dit d'ailleurs Les mamans Martha La mère Justement on s'en fout C'est ça le truc C'est que Bon oui d'accord C'est sa mère Ils sont tués ta mère Oui mais si on tuait ma mère Parce qu'on a été hypnotisé Par un espèce de Hypnotiseur russe Attends je reviens Je vais me faire hypnotiser Et puis on en parle Dans 10 minutes Non mais c'est ça quoi Le truc Je trouve ça un peu Un peu bateau quoi Bon vas-y balance les questions Non mais alors Effectivement j'aime bien Sharon C'est un truc que J'avais pas dit Dans Captain America Winter Soldier Mais effectivement Sharon Est la nièce de Carter De l'agent Carter Qui était dans le premier Captain America Donc du coup ça veut dire Que Captain America Se tape la nièce La nana qu'il aimait bien avant Ce que je trouve assez Un peu malsain Mais bon Ce sont des histoires Très particulières Je connais pas personne Qui a survécu 100 ans Donc effectivement Peut-être que quand tu survies 100 ans T'aimes bien les petits-enfants Mais J'aime bien la réplique Les petits-enfants familiaux Je veux pas dire Non mais t'inquiète Je pense qu'on l'a compris J'ai cru que tu J'ai cru que t'avais compris ça Oh les petits-enfants Les petits-enfants Et donc il y a un moment Où elle explique Elle essaye d'expliquer Pourquoi on en a jamais parlé Et elle te sort un truc C'était un gros héritage Donc j'ai rien dit C'était trop lourd à porter Donc j'ai rien dit La logique Marvel Non mais La logique des connards Enfin la logique de con C'est stupide comme truc Le mec s'est fait mordre Par une araigne radioactive J'avais pas envie d'en parler Alors j'en ai pas parlé Ah bon bah oui Ouais c'était pour donner Un peu de background de personnage Alors là j'ai un truc Ça m'étonne que tu n'avais pas réagi Vas-y Monsieur Script Ah vas-y A un moment Black Widow Envoie un Enfin un téléphone Non Captain America téléphone à Black Widow Pour lui dire que Qu'il vient de voir Que ça a pété du coup en Afrique Et que Et elle lui dit Il faut surtout pas que t'interviennes Il faut pas que tu foutes la merde Il a vu l'info Au journaux Il y a même pas 10 minutes Scène d'après Donc on est toujours juste après l'explosion Ils ont tous débarqué Il y a Sharon Il y a Falcon Il y a Captain America Alors que En principe La scène d'avant Ils étaient aux Etats-Unis En train de regarder ce qui se passait Sur un écran de télé Et de pas suivre Ils étaient pas sur place quoi Ils étaient pas en Afrique Ça veut dire que Entre le moment où la bombe a pété Et le moment où Black Widow raccroche Ils ont trouvé le moyen De se déplacer jusque là-bas Non parce qu'on la voit quand même encore Tu sens les décombres Avec Elle parle à Black Panther Et tout Oui justement C'est juste après ça qu'elle arrive Et juste avant ça T'as vu Captain America Qui est en train de voir Le reportage Comme quoi il y avait une explosion Bah ils courent vite Sharon aussi Est-ce que Sharon est avec eux ? Eh bah Elle court vite Voilà C'est juste le petit fond raccord C'est con C'est pas du tout un gros reportage au film Mais Il y a un petit problème De Je l'ai pas vu J'ai vu les cheveux de Bucky Oui parce que Les cheveux de Bucky Où Évidemment il a les cheveux Quand même assez long Et ensuite Dans la scène suivante Ils sont là Un petit passage chez les coiffeurs Oui 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 Le raccord cheveux Mais celui-là pour le coup Je l'ai pas vu Tiens je reverrai le film Et je ferai attention Parce que c'est vraiment Au milieu de l'action Mais le truc a pété Et ils ont passé un coup de fil Et ils sont là juste après Donc c'est bon Je le revois Trop récent Trop frais Pour que je m'en souvienne Alors un autre truc Que j'ai eu du mal à comprendre Donc Spider-Man vient d'arriver Il arrive sur le tarmac Ils s'affrontent tous Comment Captain America sait Que Spider-Man va survivre A certains trucs qu'il lui fait Du style Le moment où il fait péter Le pont pour aller à l'avion Et que Spider-Man le récupère comme ça Comment est-ce qu'il sait Captain America Qu'il pourra survivre au truc Ah ça va être difficile Ce que je vais te dire Mais tu vas trop loin C'est le film qui va trop loin Bah donc Captain Il voit bien que le gosse En face de lui Il est quand même très bel aise Ouais mais il est pas obligé De savoir qu'il peut Se supporter ce truc là Et puis si jamais Non seulement il peut pas le supporter Mais qu'il a pas le temps De s'enfuir non plus Il fait quoi après D'un seul coup Captain America Il vient de buter un ado de 16 ans Sous un tarmac de pont Enfin c'est Zut Non mais c'est con Parce qu'effectivement Je le conçois Dans la baston Il peut voir comment le personnage réagit Et voir qu'effectivement Il est fort Mais c'est vrai que Premier affrontement Le mec permet déjà De lui envoyer plein de trucs Dans la gueule Sans savoir qui est ce gamin Il voit très bien Qu'il est jeune Et tout le bordel Il va fort dès le début je trouve Effectivement il y a peut-être Besoin de les réglementer Ces mecs Ils ont l'air de faire Un peu n'importe quoi On voit qu'il est fort Spider-Man Oui mais bon Même plus fort que dans Les autres films d'ailleurs Oui Il tient plus de trucs Que les autres films Et alors la dernière chose Que je n'ai pas compris Et on en a parlé juste En sortant du cinéma Vas-y Et je Depuis quand Steve Rogers sait Comment sont Les parents de Tony Parce que même Bucky Il vient de le retrouver Dans sa mémoire Donc Mais non parce qu'il connaissait Son père Oui Donc on a dû lui dire Bah non Personne ne le savait Ah oui moi j'ai fait Le rapprochement Comme C'est les russes qui savent Que le soldat de l'hiver A tué le père de Tony Mais Personne d'autre le sait Même le soldat de l'hiver Il ne le savait plus A ce moment là Et comme Steve a pas Pu lui parler Depuis Depuis la dernière fois Qu'il l'a vu Dans Winter Soldier Je voudrais bien savoir Quand est-ce qu'il l'a appris Tu vois dans tes trucs Là où tu dis Ouais non mais c'est bien développé Machin Ouais enfin quand même Parce que c'est un truc important Pour l'engueulade finale Entre Captain America Et Iron Man C'est qu'il y a un moment Où il lui dit Mais tu savais Et Captain America qui fait Oui je savais Et moi Toi t'as rien dit Puis moi Je me suis retrouvé Non parce que Si tu veux Il connaissait Captain il connaissait Le père de Tony Stark Oui vivant Il se connaissait vivant Et sans doute Il est tombé dans la glace Quand le père de Tony Stark Avait 40-50 ans Donc il sait pas Ce qu'il s'est passé après Il sait même pas exactement Comment il est mort je suppose Donc il a dû avoir Un dossier du Shield Et qu'il dit Bon bah on voit Qu'il s'est fait buter Mais il sait pas forcément Par qui Il sait pas forcément Que c'est le soldat de l'hiver Il y a un truc bizarre Ouais bien joué Bien joué Moi je t'ai eu tout à l'heure Avec le Pourquoi le père de Tony Stark A-t-il le sérum Pour créer les soldats de l'hiver Dans sa voiture Oui Ça c'est un bon truc Il me l'a dit tout à l'heure Juste avant qu'on fasse la vidéo Je fais Mais oui c'est une bonne question Parce qu'ils sont censés Essayer de le reproduire Depuis des années Et puis là d'un seul coup Ils ont 5 fioles encore vivantes Pourquoi est-ce qu'il les a chez lui Et pas au labo Pourquoi est-ce qu'il les amène Pourquoi est-ce qu'il fait Alors après Il y a peut-être Il y a quand même un truc Qui fait que C'est toujours pas Tout à fait bon La phase 3 Il y a quand même Des trucs qui sont Mais le problème C'est qu'ils récupèrent Toute la merde de la phase 2 Il y a un peu de ça Et le gros bémol Hormis les scènes d'action C'est le concept De prendre plusieurs livres D'essayer de les mélanger De vouloir aller très vite Oui Et en même temps De faire plaisir Avec les scènes d'action Parce que naturellement On vient pour ça Le problème C'est que Marvel nous a jamais demandé De réfléchir Et j'avoue Je l'ai passé En sortant de là Parce que là Ce qu'on est en train Pour moi C'est quand même Deux enjeux principaux Du film Qui n'ont aucun fondement Qui n'ont aucun fondement Et à un seul coup Ça fait mal Là je suis en train De réaliser Ça n'empêche pas De dire que le film est bien Oui Mais c'est vrai C'est ça aussi le truc Il y a plein de gens Qui m'ont dit Quand tu faisais les vlogs Sur les films Tu ne disais pas Qu'ils étaient nuls Et je fais Oui effectivement Les films pour eux-mêmes Ils sont intéressants Parce que c'est du bon divertissement On titille quoi Moi du coup Je me suis vraiment mis A les attaquer Quand j'ai pris l'ensemble Le MCU complet Et que je vois les films Les uns par rapport aux autres Et que je vois que le projet Ne tient pas en fait Donc moi c'est ça Qui m'ennuie Moi ce qui me fait peur C'est que si ça se trouve Ça doit être expliqué Dans les BD Ou dans les séries TD C'est pas impossible C'est ce qui me fait peur C'est pas impossible C'est pas faux C'est possible que dans un truc À John Carter On nous dise un truc John Carter pas sûr Parce que ça arrive D'être annulé Dieu merci Il y a déjà des épisodes de sortie Donc ils ont pu en parler Dans ces épisodes là Après dans Dans Dark 2000 C'est pas expliqué J'ai pas encore fini La série Jessica Jones Mais je vois pas Enfin je vois pas Les séries expliquer ça Et comme Qu'est-ce que c'est A John's of Shield A John's of Shield J'avoue que j'ai arrêté À la saison 3 Ouais Mon fan de comics Qui arrête à Je sais je l'attends ça T'es fan de comics Tu t'arrêtes à la saison 3 Et en même temps Je trouve que A John's of Shield A très bien été résumé Par Coulson lui-même Dans un épisode Où il fait Let me die Please C'est vraiment ça quoi Arrêtez cette série Tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Ils ont évidemment Des gens qui les suivent Mais Non parce qu'il y a La phase 4 Avec les inhumains Sauf que Qui sont introduits Dans Voilà Qui sont introduits Dans A John's of Shield Sauf qu'apparemment Ils en parlent plus A cause des films Spider-Man qui arrivent Enfin apparemment C'est repoussé C'est arrêté C'est un bonheur C'est un bonheur Après non Faut accepter C'est vrai que c'est un gros Bordel de licences Beaucoup de choses officielles Et tout le genre là Mais il y a surtout Que les anciens films Ont fait un mauvais travail D'écriture de scénarios La phase 1 non La phase 2 oui La phase 2 a commencé A faire un peu n'importe quoi A faire des trucs Pour les films précis Sans penser au reste Et c'est comme ça Que du coup on se retrouve Plus tard des films Qui se retrouvent à accumuler Des défauts de continuité Qui ne devraient pas exister Parce qu'à la base Ils viennent d'un autre film Mais pas tout celui-ci Mais c'est vrai Qu'il y a quand même Quelques petits défauts A repérer quelque part Il y a quelques points Plutôt pas mal Par exemple Dans les livres Hank Pym Est associé à Tony Stark Hank Pym dit à Scott Qu'il ne supporte pas les Stark Donc raison pour laquelle Il ne va pas aider Tony Stark Dans son enjeu Et c'est d'ailleurs pour ça Que j'aime beaucoup La petite phrase Quant à Scott Qui fait à Iron Man Hank Pym m'avait dit De me méfier des Stark Vous êtes qui ? Ouais 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 Pour les deux enjeux De comment Stevie C'est pour les parents Et pourquoi le père De Tony Stark A comment faire Le Winter Soldier Bah si vous avez Les réponses Les commentaires Oh bah t'inquiète pas J'en aurais 17 000 exemplaires Il y a 15 aussi D'ailleurs merci Pour KGB J'ai eu une seule fois La réponse Ouais Non c'était cool Merci Comme ça j'ai pu J'ai pu m'en rappeler Alors d'ailleurs Tu parlais de Stark Il y a un truc Que j'ai bien aimé Dans ce truc là C'est le passage On le voit en ado Qui est vachement bien fait Quand même Il y a un effet spécial Pour rajeunir Tony Stark Qui est vraiment très bien foutu Qui passe très très bien Soutu tu es surpris Et je croyais que cette scène là Elle passait très bien C'était vachement intéressant Tu vois justement C'est dans le truc Où les rousseaux Sont très doués Pour développer le pathos Là oui Je trouve que cette scène là Avec en plus la fin Sur le Merde Le texte L'écran Le prompteur Le prompteur Qui marque Pepper Pot Juste après qu'il soit séparé Et tout Et tu fais Ah oui Il y a quand même Enfin voilà C'est vraiment dans la gestion Des émotions des personnages Que le film est vraiment Le mieux organisé Je trouve C'est plutôt bien Pour un truc qui s'appelle Civil War Et où les tensions Entre les personnages sont importantes Mais Je trouve que les relations Liées à Civil War Sont plus Instables Pour le reste Les autres relations Vraiment privées Personnelles Je trouve qu'elles sont bien développées Et c'est très surprenant Parce que c'est vraiment Le truc qui n'existait jamais Enfin presque jamais Dans les anciens films En particulier sur Captain America Qui n'avait aucune personnalité Et qui traversait ses films Comme un figure Le problème c'est Oui Dans les livres Il est vu de toute façon Comme ça Le Boy Scout Qui veut pas qu'on dise De gros mots C'est un peu No swearing No swearing Language Language Voilà J'aimerais juste revenir Vite fait Sur un acteur Dont on a pas parlé Parce qu'on a parlé De Black Panther Et de Spider-Man Mais du côté des méchants On a un nouveau personnage Qui est joué par Daniel Brühl Brühl Lui L'allemand L'allemand Que j'adore J'adore cet acteur Je crois dans tous les films Que j'ai pu le voir Même dans le plus mauvais film Pour moi de Tarantino Louis Bastard Peut-être le seul personnage Que j'ai bien né Oui il joue dans Louis Bastard Le fameux allemand Et oui celui qui drague La française justement Qui est super lourd avec elle Voilà Qui devient le fameux star Dans la star du film Qui joue dans Rush Excellent film sur la Formule 1 Ou Goodbye Lenin Entre autres Je trouve que ce mec Peut tout jouer Il peut jouer le gamin Super gentil C'est vrai Là il joue le baron Helmut Zemmour Qui est un Il a un visage ambivalent En fait il peut avoir L'air gentil Et l'air méchant Et l'air méchant Très vicieux Et je l'ai trouvé impeccable Dans le rôle de ce personnage Naturellement si on connait pas Le personnage dans les livres On peut se demander Qui il sait Quels sont Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il fait ça Pareil Il est pas tant développé que ça Mais il aide Beaucoup à l'intrigue du film Et vu que c'est quand même Daniel Brühl Qui le joue Je trouve que Dès qu'on le voit Alors que c'est pas un super-héros Il a pas de super-pouvoir Enfin il a rien Il s'appelle le Phénix Plus tard Il est censé faire quelque chose Il est censé faire quelque chose De spécial quand même Dans les comics Enfin avoir un talent particulier Il devient le Phénix Il devient En fait son rêve C'est comme Parce qu'il va pactiser Que les nazis C'est en gros Créer encore une fois Le super-soldat Super-fort La super-race aryenne Classique Et son personnage Le Phénix Alors je le connais Il y a un masque violet Je le connais pas assez Pour en parler Je préfère pas dire de bêtises Sinon on va me reprendre Donc Parce que pour le coup Je trouvais que Quand le plan avait été révélé Je me suis dit Vous êtes sérieux On s'est tapé tout un film Avec un gros enjeu Pour ça Parce que ce mec là Avait Bon on est dans les spoilers Parce que ce mec A perdu sa femme et sa fille D'un seul coup Il a mis en place Un truc énorme Et alors Avant de perdre sa femme et sa fille Il était déjà lié à quelque chose Avec Hydra Ou quelque chose dans le genre là Ou pas du tout Bah je ne sais pas Là pour le coup Pareil c'est un personnage Que je connais peu C'est quand même particulier Ce mec Que personne ne connait Oui qui débarque comme ça Qui d'un seul coup Arrive à manipuler Les plus grands super-héros du monde Et à faire des trucs énormes À faire péter des bombes Bah non Parce qu'il tue le général De l'Hydra Au début Qui fait Ah Hydra De toute façon L'Hydra n'existe plus Entre guillemets Comme le Shield Oui en principe Comme le Shield En principe Bah d'ailleurs je pense Qu'ils vont jamais Enfin l'Hydra ne va plus revenir Ils vont développer d'autres personnages Avec Thanos qui arrive maintenant Tant mieux S'ils peuvent être bandagnes nazis Franchement Avec les lasers Et le Shield Bah moi ce qui m'a étonné C'est que dans le livre Par exemple Nick Fury Qui n'est plus le directeur du Shield Aide Captain America Enfin il aide les vengeurs Les vengeurs secrets Qui est donc dirigé Par Captain America Il leur permet d'utiliser Dans le livre Un box Un hangar Qui est juste Enfin qui est ultra sécurisé Et qui est top secret Qui n'est connu Que par Nick Fury Pardon D'accord Et je me suis dit Vu qu'on voit Nick Fury Vite fait quand même Dans Avengers 2 Je me suis dit On va peut-être le revoir Revenir Pas de Samuel Lee Jackson Non c'est vrai Bizarre T'avais autre chose à dire Sur Zemo ou pas ? Non c'était juste sur Dire pour que Daniel Brul Je l'apprécie de plus en plus Comme acteur Alors moi j'ai un truc Qui vient de me revenir en tête En regardant juste Ma dernière note Avant la conclusion donc Et c'est vraiment Le truc anecdotique Et justement C'est parce que c'est anecdotique Que j'en parle Il y a Martin Freeman Dans ce film Ah oui c'est vrai Oui bien sûr On a voulu en parler Qui joue un second rôle Qui joue un second rôle C'est vrai qu'il a pas tort C'est vrai qu'il a pas tort Quand même Captain America et Iron Man Se peuvent plus voir Enfin presque Parce que là on est dans les spoilers Maintenant on sait Il lui a envoyé son téléphone Alors c'est ça le truc C'est que Oui ils ont signé les accords De Sarkovi Pas tous Pas tous Mais il y a une partie Qui a signé les accords Mais Captain lui envoie son téléphone Donc à la fin tu comprends Qu'en gros ils se sont rabibochés Son téléphone ? Oui tu sais Dans le carton Il lui a envoyé une lettre Il y a un téléphone portable En plus dans la boîte Pour qu'il puisse le contacter Ah oui c'est vrai pardon J'ai déçu Un téléphone a clapé d'ailleurs Donc ça doit être un truc jetable C'est pour ça Mais vraiment Mais du coup Donc à la fin En gros Ils se sont à nouveau rabibochés Et il lui dit Bah en gros Si t'as besoin de soucis Tu nous appelles On viendra quand même Et donc en gros Ils sont toujours amis vraiment En même temps Ils sont censés se battre Pour Thanos Donc c'est vrai que Bah c'est ça Donc du coup Soit disant Ils devraient préparer Tout un baston entre les deux Je trouve que les raisons De la baston Sont pas ouf Et à la fin Bah finalement Ils sont encore potes Donc plus qu'ennemis Donc il y a quand même Un truc qui me dérange Un petit peu à ce niveau là Je trouve qu'il y a quand même Un truc où Les accords de Civil War Ont pas fait grand chose Ils ont juste séparé Un groupe en deux Mais à part ça Le groupe continue à s'aimer presque Ouais ouais Bah c'est le soldat de l'hiver Que Tony Stark peut pas C'est ça Mais il a rien à voir Avec les Avengers Et du coup ça a même rien à voir Avec les Civil War Bah surtout oui Il se refait congeler à la fin C'est vrai que moi Je m'attendais forcément Que Captain MacAme meure Retour à la case 0 Bah c'est Presque Sauf que le groupe Est séparé maintenant Donc ce n'est pas Pour répondre Parce que j'ai vu D'un seul coup Tout le monde dit Est-ce que c'est le meilleur Du Marvel's Magic Universe Non Civil War n'est pas le meilleur Non C'est le meilleur de la phase 3 C'est le meilleur Non concrètement Il est meilleur Que tous les films de la phase 2 Dieu sait que j'aime Les Gare de la Galaxie Et Avengers 2 Je suis d'accord Mais C'est vrai que les films De la phase 1 Il y a Spider-Man dedans Mais je pourrais quand même Je préfère quand même Certains films de la phase 1 Ouais ouais Bah c'est Avengers 1 reste pour moi Non mais je suis d'accord C'est vrai que Meilleur que tous les films De la phase 2 Y compris Avengers 2 Justement Effectivement Je le trouve De bien meilleur niveau Que les autres Moi j'attends Les Gare de la Galaxie 2 Tes grands amis Parce que pour l'instant Le premier Gare de la Galaxie N'est juste Bah oui J'apprécie bien Gare de la Galaxie C'est dans l'ensemble C'est mélangé à tout le reste D'un seul coup Ce truc débile Au milieu de tout ça Oui c'était marrant Ça m'a fait rire Puis le film est sympa Mais ça n'a plus de sens Ça fait vraiment n'importe quoi Bah des nazis avec des lasers Enfin ouais On connait Des nazis avec des lasers Et des ratons laveurs Si vous entendez Non Non Pendant Gare de la Galaxie 2 Vous étonnez pas Dès qu'il y a roquette Ça va ça va Je me suis porté de le voir à l'écran C'est vrai Bah on conclut alors Bah je pense Oui moi j'ai rien à dire non plus Donc c'est fini C'est bon j'ai dit tout ce que j'avais à dire Et bah écoutez J'espère que vous allez apprécier Ce nouvel opus Parce qu'effectivement Il est pas dégueu Bah je pense qu'il marchera plus Que Batman Superman C'est possible C'est possible C'est possible qu'il marche mieux Parce qu'il est drôle Enfin il est plus drôle Il est moins sombre Et il est moins cérébral Et c'est plus ce que les gens Sont habitués à voir C'est ça C'est quand même le 13ème Marvel Donc on est habitué maintenant A la formule Marvel Et c'est surtout ça Je crois qu'il y a des plus Dans Batman V Superman C'est que c'est pas Marvel Non mais surtout C'était une autre façon On était pas habitués à voir ça J'espère que D'ailleurs c'est DC Enfin Warner Qu'on fait des films DC Comme Marvel Faites pas Restez comme vous êtes C'est très bien Bah à priori Ils sont déjà en train de refaire Des scènes de Suisse Squad Bah oui je sais Bah bordel Bah bon Bon c'était la conclusion Voilà Donc Donc ouais Moi Même moi Je trouve le film plutôt sympa Et je le recommanderais même Si vous avez envie De prendre un bon divertissement De voir un petit film sympa Ça peut être le bon film Et pour toi Spider-Man Spider-Man Merci Spider-Man Spider-Man Bon tu vois un tout Spider-Man Je connais pas les paroles Comme dans Bad Boys Donc c'est bon ? Ouais c'est bon Ok ça marche Bon bah écoutez Voilà Vous pouvez aller le voir si vous voulez Effectivement Je suis pas contre J'apprécie J'apprécie ce film là Il y a toujours des défauts On en a parlé Mais oui C'est du divertissement Et on peut accepter De le regarder très bien Au milieu de tout ça Et pour une fois Ça vaut son argent C'est vraiment par rapport Au film de la phase 2 Où des fois je sortais Où je me disais Je me suis fait avoir Ça vaut pas de mettre autant d'argent dedans Ça vaut pas de gagner autant d'argent Là pour le coup Ça mériterait les deux Donc voilà Ça marche ? Ok Bon bah écoutez Moi je vais vous dire Prenez soin de vous Et allez voir des films Salut à tous Ciao 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 So Ciao Ciao Ciao